Salut tout le monde, Yannick, bienvenue sur Quitter le Québec. Mon vidéo à moi, au lieu de me promener dans les rues d'une ville, je me promène en fait autour de mon voisinage, montage qui a été fait à dos de motocyclette avec la caméra sur le casque, quoique c'est la première fois que j'essayais de faire ça, la qualité côté brillance est un peu trop forte, fait que je vais peut-être probablement corriger ça à la prochaine shot, mais on va rentrer dans notre vidéo aujourd'hui, en fait on va parler des choses que les Québécois constatent quand ils quittent le Québec. Alors bien sûr, notre Québec, notre terre, notre mère patrie, source, 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 solidarité. Par contre depuis 20 ans, c'est les soi-disant purlaines qui décident de partir vers d'autres provinces ou à l'étranger. Alors aujourd'hui, on va regarder les choses que les Québécois remarquent d'entrée de jeu, un coup qu'ils sont partis du Québec. Puis, vous comprenez bien, je m'adresse à vous ici, vous qui êtes encore au Québec, vous qui avez trouvé cette vidéo ou encore vous qui nous suivez, que ce soit depuis hier ou que ce soit depuis les 20 dernières années. Donc oui, avant de se pencher sur tout ça, Quitter le Québec célèbre sa 20e année, alors on vous demanderait de nous aider en likant cette vidéo, en vous abonnant à notre chaîne. Bien sûr, une des choses qu'on s'aperçoit quand on s'en va, c'est à quel point on est pris dans un carcan financier à longueur d'année. Max a sorti l'expression dans son vidéo, puis on s'en est servi une couple de fois, puis Dieu sait que l'analogie convient bien, on est juste du bétail pour la ferme taxifère au Québec. C'est-à-dire que tout ce que vous faites est taxé, tout ce que vous faites doit être taxé, puis à la fin de l'année, vous avez des taxes de plus. Bonne chance pour économiser, vous allez pouvoir peut-être dire « Ah oui, mais il faut que tu te fasses un budget, tu te la quittes, mais comment tu fais quand tu vis complètement pris à la gorge ». On constate à quel point les choses comme les services gouvernementaux sont considérablement plus chers que ce que vous payez pour, mettons, un permis de conduire. Mon permis ici en Thaïlande me coûte 500 bahts pour deux ans, c'est-à-dire un gros 20 piastres. À Hong Kong, il va me coûter 100 piastres canadiens, oui, mais il va durer 10 ans. Donc, c'est des choses à voir, puis c'est ça. Depuis la pandémie, en plus, l'inflation de ce que je peux voir a grimper ces stéroïdes, puis tous les aspects de votre vie en sont affectés. Votre épicerie, votre loyer, tous les autres frais, puis toutes les taxes, en fait, qui se rattachent à tout ça, vous pouvez pas remplir votre teint sans que ça soit taxé, sans que ça soit taxé, pardon. Penser au poutine à 20 piastres, ça aussi, ça fait partie du coût de la vie, mais c'est quelque chose auquel personne pense, puis à quel point tout est cher. Puis la question que je me pose pour vous, en fait, c'est est-ce que vous trouvez ça vraiment normal? Vous trouvez pas que vous payez trop cher? Vous trouvez pas qu'il y a un bug dans Matrice, mais, bien sûr, vous pensez peut-être que, ok, ouais, c'est bien plate, mais on s'organise. Fait que vous avalez le moton chaque fois que le dildo gouvernemental vous rentre un peu plus dans le cul, chaque fois que vous voyez des prix montés, chaque fois que le gaz y monte, ça s'intègre, puis ça vous décourage de rêver encore plus. Par contre, quand vous allez en vacances dans un autre pays, vous voyez à quel point que vous vous faites fourrer. Ça ajoute au sentiment négatif qui prévaut, mais qu'on ravale, puis comme je disais, on fait aller. Ouais, c'est cher, mais bon, c'est probablement pire ailleurs. Elle le sait, j'ai passé par là, puis beaucoup de Québécois comme vous pensent partir pour trouver une vie qui est moins chère ailleurs la plupart du temps. Je me rappelle du premier chèque de paye que j'ai eu quand j'ai déménagé à Toronto, je suis tombé sur le cul. Je suis allé voir ma boss, puis j'ai demandé s'il manquait des déductions à mon chèque de paye, puis bien sûr, elle a trouvé ça bien drôle, puis « Ah, you must come from Quebec, nanana, nanana », puis elle m'a rassuré que non, effectivement, c'était correct. C'était ça les taux d'imposition en Ontario, puis de ne pas s'énerver avec ça. Hong Kong, ça m'a étonné encore plus, parce que c'est une place où les prix sont encore pires, ça coûte cher que le tabarnak, mais par contre, même si les loyers coûtent un prix de fou, les impôts ne coûtent presque rien. Puis, n'oubliez pas non plus que, même si le coût de la vie est élevé au Québec, bien sûr, dépendant de l'endroit, ça va varier. Si vous êtes, par exemple, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, les coûts sont moins élevés, tandis que, tout dépendant de ce que j'ai entendu dire, certains endroits d'Alberta, comme Fort McMurray, sont beaucoup plus coûteux, par contre, le salaire va avec. Donc, pour vous établir au niveau du Canada, regardez où votre argent va, côté transaction, puis ajustez-vous à partir de ça. Merci encore de nous avoir écouté. On vous invite à cliquer sur le bouton « Like » et à vous abonner. Et si vous voulez avoir plus d'infos, plus de nouvelles et être au courant des dernières nouveautés qui sortent, on vous invite également à vous abonner à l'infolettre de « Quitter le Québec ». Les liens sont en dessous de la vidéo. Merci. Merci.